Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Paléo et vous faire une présentation de Paléo. Paléo c'est un jeu à partir de 10 ans, pour 45 à 60 minutes, pour 2 à 4 joueurs. Au niveau de l'auteur, c'est Peter Rustemeyer, c'est un jeu coopératif d'aventure préhistorique. Au niveau des illustrations, ça va être Dominique Meilleur, on est sur une difficulté moyenne. C'est un jeu à partir de 10 ans, moi j'ai joué avec mon fils de 8 ans, on a fait le premier scénario initiation et c'est passé. Il a aussi, sans avoir été obligé de jouer à sa place, il a vraiment fait ses choix. On a pu jouer ensemble et ça passe. Maintenant il faudra voir bien sûr, par rapport à vos enfants, les habitudes de jeu qu'ils ont déjà. Mais sachez que si vous avez l'habitude de jouer avec votre enfant, à partir de 8 ans, ça peut le faire au moins pour les premiers scénarios. Après je ne saurais pas vous dire, pour les scénarios futurs, puisque dedans on va avoir un jeu évolutif avec différents scénarios, comme je vous le disais, différents niveaux. On va en avoir 8 en tout dans le jeu. On va commencer par le niveau le plus simple, le niveau 1. On va découvrir au fur et à mesure d'autres niveaux et on pourra même carrément personnaliser le niveau, qu'on les aura vraiment tous faits, qu'on les aura maîtrisés. On pourra le faire. Il faut savoir que dans le jeu aussi, il y a une variante pour pouvoir jouer en solo. On a un mode pour pouvoir jouer une version plus facile. On a un mode pour pouvoir jouer en mode plus difficile. Donc vraiment, on va avoir un renouvellement assez important dans le jeu pour pouvoir vraiment le ressortir assez régulièrement. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu coopératif. Je ne vais pas vous montrer toutes les règles du jeu. Je voulais vous montrer l'ensemble du matériel. Cette tour-là, sachant que la tour, une fois qu'elle est montée, moi j'ai réussi à la ranger. Sans avoir besoin de la démonter, j'arrive à la rentrer dans la boîte. Donc ça, c'est quand même important pour gagner du temps sur la mise en place. Le but du jeu, pour pouvoir emporter un scénario, c'est de construire ici cette fresque-là. Devoir mettre ces 5 tuiles-là. Et à ce moment-là, on a gagné la partie. Donc pour ça, sans vous spoiler, vous verrez, il y aura des différentes choses à faire. Mais si vous arrivez à le faire, hop, c'est gagné. À l'inverse, si vous vous retrouvez à avoir 5 têtes ici, donc du coup 5 personnages ou des missions que vous n'avez pas fait, 5 crânes ici, vous avez donc perdu la partie. Dans le jeu, il y a deux phases. Il y a la phase de jour et il y a la phase de nuit. Comme je vous disais, il y a plein de sachets avec plein de cartes qui vont correspondre à des modules. Et toutes les cartes sont numérotées. Donc on a un certain nombre de cartes qui sont toujours présentes. Ici, on va avoir des personnages qu'on va avoir dans la partie. On fonctionne chacun tous avec un petit groupe. Donc moi, je suis un joueur, j'aurai un groupe de 2 personnages que je vais prendre devant moi. Chaque autre joueur va aussi prendre un groupe de 2 personnages. Donc c'est une bonne notion à bien retenir. Chacun a son propre groupe. On va avoir ici des cartes de rêve qui se donnent des petites améliorations. Rien des choses pas négatives. Ici, on va avoir des cartes avec des idées, un deck avec des idées. Le scénario va vous dire quelles idées vous devez mettre parfois en jeu directement ici. Ensuite, on va avoir sur le côté, ça va être la phase, des cartes qu'on va défausser. Avec ici, des cartes qu'on va défausser. Les cartes qu'on va défausser face vie et certaines cartes qu'on va défausser face cachée, suivant comment on les aura jouées. La fameuse plateau avec la fresque que je vous disais qui va correspondre à la phase de nuit. On a certains modules avec des cartes qu'on va mettre en bas aussi, avec des choses qu'il faudra fournir à chaque fin de phase nuit où on va devoir nourrir nos personnages. Vous allez avoir chaque personnage à la fin d'un tour que vous avez devant soi, vous devez lui donner une nourriture. Si vous ne savez pas nourrir, une blesse. Vous prenez un crâne. Et pareil pour les cartes qu'on vous aura mises ici. Pour chaque carte que vous n'arrivez pas à faire, vous prenez un crâne. Donc il y a toute une organisation qui aura affaire ici. On a aussi enfin des cartes là qui viennent se rajouter, suivant les scénarios et les modules qu'on va venir mettre ici, qu'on pourra découvrir, qui peuvent être à la fois des fois positifs et qui peuvent être aussi des fois négatifs. Et tout cela, je vous dis, on va prendre les numéros, on va construire son deck de départ. Ce fameux deck de départ, on va distribuer ça entre tous les joueurs pour qu'ils aient à peu près le même nombre de cartes. Et on va pouvoir débuter la partie. Les cartes qu'on a devant soi sont avec des recto-verso. Et sur le recto, ils ont aussi des dessins différents. Cela pourra être de la rivière pour aller explorer la rivière, de la montagne, de la forêt. On va avoir un feu de camp, ce qui va correspondre plutôt à travailler son niveau de son feu de camp et de sa base. Et on va avoir aussi un peu des flammes. Ce sont des cartes plutôt négatives, donc plein de différents dos. Et donc ce fameux deck, on peut le consulter. On va toujours à chaque fois, au début de son tour, prendre les trois premières cartes du deck sans les retourner. Bien sûr, on regarde juste les dos. Et on va essayer de disquer d'ensemble en disant « Tiens, moi je vais plutôt aller en forêt. » Il y en a qui va dire « Moi je vais plutôt faire du foyer. » Et chacun va mettre une carte sur le côté. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, on va les retourner. Et on va devoir appliquer les effets qui sont dessus. Donc sans trop vous spoiler, je vais prendre une des cartes du module qui est là. Donc ça, c'est un module de rivière, avec le module A. Hop. Je vais même prendre plutôt ces cartes qui sont là, qui sont des cartes du départ. Donc ça, c'est le 1, c'est les cartes qu'on prend à chaque tour. Donc comme je vous disais, là, on a une carte forêt. Et quand on va les retourner, voilà ce qu'on retrouve de l'autre côté. Donc il peut avoir du rouge. Donc quand c'est du rouge, c'est du négatif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas esquiver. Sinon, on ne peut toujours faire aucune action et décider de la défausser. Et puis voilà, c'est des prérequis qu'il va falloir avoir devant soi. Et si on les fait, on va pouvoir récupérer du bois. L'action en dessous, c'est la même, un petit peu moins bien, qui va me permettre de récupérer qu'un seul bois. Et la dernière action ici, c'est entraide. Ça veut dire que moi, je vois que je ne peux rien faire au moins bien là-dessus. Par contre, je peux peut-être aider un joueur, mon collègue qui est juste à côté d'un autre groupe, qui lui a besoin de tel ou tel indice. Par exemple ici, il a besoin de la chasse. Et puis des jetons de combat, j'en ai. Je vais l'aider. Je vais choisir la dernière action, l'entraider, pour qu'il puisse lui réussir cette action-là et de récupérer de la nourriture et de la bête. On joue ça, on fait nos actions, on les retourne, on le choisit dans l'ordre. On échange ensemble pour savoir qui fait quoi en premier. Une fois que c'est terminé, les cartes vont dans la défosse. Et on enchaîne un nouveau tour. Je qu'attends qu'on ait tous épuisés de notre deck. Si un joueur n'a plus de cartes, il n'arrête de jouer. Les autres joueurs vont continuer à jouer, parce que je qu'attends que tous les joueurs n'aient plus de cartes devant eux. À ce moment-là, la phase nuit commence. Et comme je vous le disais, la phase nuit va être de devoir nourrir chacun de ces personnages qu'on a devant soi, plus les modules qu'on pourrait vous demander par rapport à la mission. Et puis, on est reparti pour un nouveau tour. On reprend toutes les cartes qui sont dans la défosse, on remélange tout, on redistribue, et on est reparti. L'objectif, la fresque, ou ne pas perdre contre ces fameuses 5 crânes. Et vous avez toutes les règles. pour pouvoir jouer à Paléo. Donc, c'est un coopératif vraiment intéressant. Je pense qu'il va vraiment monter en puissance et en difficulté. Nous, on a fait notre scénario, on l'a vraiment gagné de justesse. On a réussi à un moment après à monter en puissance et de bien se changer ensemble pour savoir qui faisait quoi, pour pouvoir remporter cette partie. C'est super intéressant d'aller chercher des idées, parce qu'on va chercher des choses, et puis on découvre qu'on peut aller récupérer telle chose, ou qu'on découvre telle nouvelle carte en plus. Donc, ça marche vraiment bien. Là, on a un petit rappel des indications que là, en forêt, on va plutôt récupérer du bois et de la nourriture. En rivière, on va récupérer une nouvelle fois pareil plutôt de la nourriture et des pots. En montagne, on va trouver plutôt de la pierre et des pots. Et dans le foyer, ça va nous permettre de construire éventuellement des armes. Parce que ce qui va être intéressant ici, c'est tout un tas de ressources qu'on va avoir aussi dans le jeu. On va pouvoir fabriquer des armes, on va pouvoir les améliorer, les crafter pour pouvoir les assembler pour avoir une arme un peu plus forte qui nous permet d'avoir des fois des armes qui sont one-shot. Mais là, on va pouvoir les garder dans le temps. Donc, tout ça, lié ensemble, font que c'est le jeu vraiment intéressant parce que c'est aussi très fluide. On a eu la règle du jeu, on a été chercher quelques fois quelques iconographies, quelques indices, et après, on n'y va plus. On n'y va plus du tout. Et on a aussi, quand même, en supplément aux règles, ce gros livret qui peut permettre de donner des éclaircissements sur les règles du jeu. Donc, belle découverte de cette fin d'année. Je ne suis pas un grand fan à la base des jeux coopératifs, mais j'en prends plusieurs et je commence vraiment à apprécier ce module-là quand il y a vraiment ça apporte un vrai plus et que je ne voulais pas avoir d'effet leader et pour pouvoir jouer en famille avec les enfants. Et ça marche vraiment bien. Et je trouvais le thème préhistorique vraiment bien présent. Donc, Paléo, j'espère que cette présentation vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Me laissez des commentaires qui font toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à tchao, bye bye pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501